Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de QSD, questions sans détour, qui s'intéresse à ce salon à venir en Guadeloupe. Le salon du handicap Cap vers l'emploi, ça se tient ce vendredi 22 septembre à l'hôtel Salaco-Augosier. Tout un maillon, toute une chaîne d'accompagnement des personnes en situation de handicap présente à ce rendez-vous pour parler de l'insertion professionnelle de ces personnes justement en situation de handicap. Pour en parler, nous recevons Émilie Ruhal de l'APF France Handicap du pôle Guadeloupe Autonomie. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Vous allez nous présenter cette organisation, cette association, il faut préciser, de l'APF France Handicap. Donc nous, on est une association qui sommes en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. On était connus avant sous le nom d'AGSPH, Association Guadeloupéenne de Soutien aux Personnes Handicapées. Et depuis 2021, début 2021, on a changé de nom puisqu'on s'est associé à une association nationale, donc l'APF France Handicap. On est basé à Jari, on intervient en fait sur toute la Guadeloupe et les dépendances. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans tout leur champ quotidien. Donc surtout sur tout ce qui est accessibilité de leur domicile, tout ce qui est conseil en aide technique, c'est-à-dire en matériel qui peut aider les personnes dans leur quotidien pour pouvoir être le plus autonome possible. Et du coup, on a un champ aussi par rapport à l'emploi et c'est ce qui nous intéresse. Absolument, parce que les compétences que vous apportez pour le quotidien au domicile peuvent se transporter dans le quotidien de celui qui veut se retrouver en situation d'emploi. Ça va être beaucoup de l'adaptabilité au poste ? Voilà, donc en fait, nous, on a une convention avec l'AGFIP et le FIP. Donc l'AGFIP, c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises privées et le FIP pour les personnes qui travaillent dans le public. Très bien. On va, donc via cette convention, on va nous demander en fait, par plusieurs prescripteurs possibles, les principaux étant Cap Emploi, Pôle Emploi ou les missions locales, pour ne citer qu'eux. Ils vont nous demander en fait de pouvoir évaluer les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, des personnes qui vont avoir un projet d'emploi, on peut en être juste à ce stade, des personnes qui vont déjà être en emploi, des personnes qui vont entrer en formation, enfin vraiment à toutes les périodes. Oui, il y a différents profils qui se présentent et effectivement, c'est une étude au cas par cas, j'ai envie de dire. Vraiment au cas par cas, c'est un entretien individuel où on va essayer vraiment de comprendre la situation de la personne, quels sont ses atouts, quelles peuvent être ses difficultés éventuelles et derrière, on va faire un compte rendu qu'on va faire remonter au référent qui va pouvoir expliquer, on va préconiser en fait des choses pour aider la personne. Mettre en place. Parce qu'on parle de, quand on parle d'adaptabilité, ce n'est pas simplement sur les outils qui existent techniques, c'est aussi sur de la gestion du temps horaire, ce genre de choses. Tout à fait. Alors nous, on est quand même un peu plus spécialisé sur tout ce qui est matériel. Très bien. Pourquoi ? Parce que du coup, la personne qui fait les entretiens dont je viens de parler, c'est un ergothérapeute. D'accord. Et nous, du coup, on est spécialisé dans les aides techniques. Donc justement, on va pouvoir essayer de voir quel matériel peut être mis en place pour la personne. Sachant que j'ai oublié de préciser, on a une convention pour toutes les personnes qui ont un handicap moteur et visuel. C'est d'autres prestataires qui font les autres types de handicap. D'accord. Qui peuvent évaluer. Donc, on a au sein de notre association une plateforme de matériel avec lesquelles, justement, c'est ça qui est intéressant, on va pouvoir faire des essais avec la personne pour voir si ça lui convient bien, si ça l'aide. C'est ce que j'allais demander. On imagine qu'il y a tout un panel de matériel aujourd'hui avec des technicités encore plus évoluées pour aider toutes ces personnes. Voilà. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que les... Enfin, ce qu'on veut éviter, c'est que les personnes puissent choisir sur catalogue sans avoir jamais testé rien. Et au final, on fait des dépenses et ça ne correspond pas du tout aux besoins de la personne. L'employeur est frustré, la personne aussi, rien ne fonctionne. Donc, effectivement, là, c'est aussi pour ça ces évaluations et ces prêts derrière pour pouvoir valider ça. Et ensuite, on va chercher des devis et on va, via du coup la GEPHIP et le FIP, avoir des financements possibles. Des financements possibles. Souvent, avant de parler du financement, certains y voient de lourdes contraintes sur comment adapter du matériel, ce genre de choses. Non, il suffit d'avoir une étude de cas pour trouver des solutions. Tout à fait. Alors, effectivement, si la personne arrive dans l'entreprise et on ne sait pas ce qu'elle doit avoir, on peut vite s'imaginer des choses... On imagine qu'il y a donc tout un process en amont. Voilà. Il faut bien dire ça aux employeurs et aussi aux personnes qui sont en situation de handicap qu'elles peuvent être aidées pour vraiment essayer de trouver des solutions qui soient pérennes, qui soient adaptées, qui peut-être seront évolutives, si c'est une pathologie qui peut être évolutive, pour que ça corresponde bien. Et il existe des financements aussi. Ça, les personnes ne le savent pas forcément. Les entreprises aussi devraient le savoir un peu plus, effectivement. L'objectif, c'est quand même le maintien dans l'emploi ou l'accessibilité à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ce qu'il faut dire, malgré des taux très faibles d'emploi de ces personnes en situation de handicap, on a quand même des résultats probants. Quand c'est bien adapté, finalement, la personne s'épanouit dans son travail. Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de personnes qui, du coup, au départ, étaient sans emploi. Et on a pu gravir les différentes étapes, on va dire, ensemble, pour pouvoir leur trouver un emploi qui leur correspond. Satisfaction, on l'imagine aussi, du côté de l'employeur, qui était peut-être sceptique au début, mais vous avez des expériences qui vous disent que finalement, ils sont très heureux d'avoir fait ce choix. Bien sûr, bien sûr. Et il faut parler aussi de tout ce qui est formation. Ça, c'est très important aussi. C'est l'accès à la formation pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu un gros travail de fait ces dernières années sur ça, pour que les organismes de formation puissent aussi être adaptés, pouvoir proposer des stages qui puissent être adaptés aux personnes, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, justement, vous serez présent à ce salon du 22 septembre, on le rappelle, au Sala Cogosier, salon Handicap, Cap vers l'emploi. Le nom est tout trouvé, vous l'avez compris. C'est l'occasion, véritablement, de découvrir, j'ai envie de dire, toutes les formes d'accompagnement à ce rendez-vous-là. Et vous serez présent avec des stands et des présentations de matériel, peut-être. Alors, nous, on sera sur un stand, effectivement, plus sur une table ronde l'après-midi. On va pouvoir participer, justement, en tant que relais de Cap emploi, Pôle emploi, etc. Pouvoir présenter ce qu'on peut proposer. Aujourd'hui, est-ce que, alors, dans une société, on l'a dit, ça reste un sujet qui, malheureusement, tabou. Certaines familles ont du mal de parler de handicap à la maison, de reconnaître, donc, cette situation de handicap. Mais vous avez le sentiment, vous, vous dites que l'association est présente depuis 20 ans, ce n'est pas rien sur le territoire. Vous avez le sentiment que ça tend quand même un petit peu à se démocratiser ? Oui, on en parle de plus en plus. Donc, déjà, ça aide beaucoup. Après, en fait, c'est vraiment ce mot handicap qu'il faut démystifier. L'handicap n'est pas un frein à la vie, à la vie sociale et professionnelle. Non, et puis, on peut avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc une RQTH, parce qu'on va avoir une maladie grave, mais qui peut-être va être soignée. On va avoir un diabète, on va avoir des choses comme ça. Et du coup, ça nous impose des contraintes. Mais vous voyez, avec un diabète, on ne va pas forcément se considérer comme ça, de premier abord, comme en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que le handicap est toujours relié dans l'esprit des gens, du grand public, à ce qui est visible, au fauteuil roulant, ou à la personne avec une canne. Donc, il faut vraiment déconstruire ça et faire comprendre que ce n'est pas du tout... C'est même très peu par rapport à la totalité des personnes qu'on pourrait considérer comme en situation de handicap. On le rappelle, le handicap peut arriver à n'importe quel moment de la vie, soit à travers une longue maladie, vous donniez l'exemple à l'instant, soit à travers, c'est vrai, un accident. Malgré tout, ce n'est pas une fin en soi de se dire « Ce qui m'arrive aujourd'hui peut être un frein à ma vie sociale, à ma vie professionnelle ». Quand on parle d'ergothérapeute au sein de votre association, là aussi, c'est aider les personnes à retrouver de l'activité, retrouver une mobilité, une forme d'indépendance par rapport aux aléas du quotidien. Voilà. Nous, notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir permettre à la personne, dans toutes ses activités de la vie quotidienne, donc l'emploi, évidemment, ça en fait partie, son autonomie et son indépendance. C'est-à-dire, elle doit pouvoir décider ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire. Elle doit pouvoir essayer de faire le maximum seule. Voilà. Si c'est son... Si c'est son désir, bien sûr, absolument. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir être le plus autonome possible au sein de l'entreprise, au sein du domicile. Il faut arrêter de faire à la place de eux. C'est ça aussi, dans les entreprises, parfois, les gens se disent « Oui, mais du coup, elle ne pourra pas faire ça, je vais devoir faire à la place d'eux ». Il y a d'autres solutions qui existent et il faut pouvoir les trouver tous ensemble. Alors, on a un gros problème en Guadeloupe, pas qu'en Guadeloupe, mais qui existe, c'est le problème d'accessibilité, ne serait-ce qu'aux bâtiments où s'exercent les activités professionnelles. Quand on est dans un cas comme celui-là, quel type de solution on peut trouver ? Alors, il existe des solutions... D'autant que le télétravail s'est de plus en plus démocratisé, après la crise Covid, notamment. Tout à fait. Eh bien, justement, on a reçu pas mal de demandes depuis 2020 de personnes qui sont en télétravail et pour lesquelles il faut adapter le domicile, enfin, le poste au domicile. Voilà. Donc, ça aussi, c'est possible. Effectivement, sur les entreprises, on a des gros problèmes d'accessibilité. Ça, il faut savoir quand même qu'il y a des possibilités d'évaluation des lieux, d'essayer de trouver des solutions. Parfois, c'est pas très compliqué. On s'imagine tout de suite qu'il faut faire des gros travaux qui vont être raisonnés, mais c'est faux. Et on peut aussi accompagner sur ça. Au sein de l'association, on a un technicien dessinateur en bâtiment qui connaît parfaitement les normes et qui peut venir faire des évaluations et accompagner les personnes. C'est bien de dire pour les employeurs, justement, qui auraient eu des craintes. Quand on parle d'un outil dédié à une personne, comment ça se passe par la suite ? Il y a un suivi, une évaluation de la pertinence de l'outil, qui, ce qui était bien aujourd'hui, peut évoluer demain ? Tout à fait. Donc nous, si on a le matériel au sein de notre plateforme, on va pouvoir prêter le matériel. Donc entre 3 et 4 mois, on va dire, selon la situation de la personne. Et durant ces 3-4 mois, si le matériel convient bien, on va déjà commencer à faire le dossier, enfin accompagner la personne avec son référent, à faire le dossier de demande de financement pour qu'elle ait son propre matériel. Voilà. Effectivement, peut-être le matériel va très bien aller et dans un an, pour X raisons, ça ne conviendra plus. On peut refaire des demandes. En fait, du moment que c'est argumenté et justifié, il n'y a pas de souci pour ça. L'objectif de la GFIP et du FIP, c'est vraiment que tout le monde soit dans son élément. Quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus souvent fait appel à vos services, à vos compétences ? Alors, ça fait 13 ans qu'on travaille sur ce domaine-là. On voit qu'il y a pas mal d'évolutions. Avant, on avait beaucoup de personnes qui étaient en recherche d'emploi. Maintenant, on a de plus en plus de personnes qui sont dans l'emploi déjà. Donc, on voit cette évolution quand même. On a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu tertiaire. Maintenant, j'ai quand même reçu aussi des personnes qui travaillaient justement dans le BTP et qui cherchaient des adaptations pour pouvoir conduire leur machine alors qu'ils avaient des doigts qui étaient amputés. Et on a pu travailler sur ce projet-là. Alors là, c'était vraiment du cas par cas pour pouvoir répondre aux normes de sécurité et en même temps que ce soit possible pour la personne d'exercer son travail qui était un travail passion. Et donc, voilà. Donc, moi, ça prouve que c'est quand même possible et que pour cela, il faut tout simplement se renseigner. C'est le cas avec ce rendez-vous. Merci à vous, Émilie Ruel, d'avoir participé à notre question sans détour. Et c'est sans détour que je vous invite également à participer à ce rendez-vous, le salon Handicap Cap Verl'Emploi, le vendredi 22 septembre au SADACO-Gosier. Et vous aurez l'occasion de découvrir toute la chaîne d'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Vous voyez que ce n'était pas si compliqué. Par contre, il y a le numéro qui va se rafficher.